La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 25 février 2021. Une affaire d'usurpation d'identité par la une de Réoumi Quotidien qui nous apprend que des jeunes qui se faisaient passer pour des fils de Maki et Idi ont été arrêtés. Ils ont comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, notre Réoumi, qui renseigne qu'ils étaient poursuivis de tentatives d'escroquerie, escroquerie de filouterie et usurpation d'identité. Les mises en cause ont bénéficié de fortunes diverses, notre Réoumi Quotidien qui donne les détails à sa page 3. Et à sa page 2, Réoumi Quotidien renseigne que le chef de l'État, Maki Salle, prend sa dose de vaccin contre le coronavirus ce jeudi à 16h au palais. Maki prend sa dose à 16h au palais, informe aussi Vox Populi qui fait état de près de 800 000 cibles à vacciner à Dakar d'ici 2022. Si on en croit ce quotidien, sur 3 380 355 Dakarois, la campagne cible 784 520 personnes à vacciner. L'opération débute avec une cible de 22 000 personnes. Une deuxième vague de 120 000 personnes va suivre selon toujours ce quotidien. Le quotidien Réoumi livre les recommandations du patronat concernant cette campagne de vaccination contre la COVID-19. Le Médès, bref le patronat sénégalais, enfourche le cheval de la riposte. Il exhorte tous les personnels des entreprises et leurs familles à adhérer massivement à la campagne de vaccination dont le coup d'envoi a été lancé mardi 23 février 2021. Littons dans les colonnes de ce quotidien qui cite un communiqué dans lequel le patronat et le Médès exhortent leur personnel d'aller se faire vacciner pour que la pandémie soit enrayée afin que ses activités économiques et sociales puissent redémarrer. Le Médès et l'ensemble du patronat souhaitent que l'ensemble des acteurs des entreprises du Sénégal soutiennent activement et collectivement la campagne de vaccination pour revenir à bout de la pandémie de coronavirus. A travers cet acte patriotique et salvateur, l'ensemble des activités des entreprises prendront effet et les activités économiques et sociales prendront aussitôt le relais. Littons dans la note. Et pour le Médès, la résilience collective, la protection des entreprises nationales, des emplois et des employés demeure la préoccupation majeure de l'ensemble des acteurs sénégalais, informe toujours Réoumi qui reçoit dans sa rubrique les jeudis de l'économie Moubarak Loh, directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. Faisant le point sur les conséquences économiques de la deuxième vague, Moubarak Loh la juge moins dure sur l'économie sénégalaise. Dans la foulée, il renseigne que l'indice de sévérité montre une baisse des infections. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la même page de Libération, l'on nous apprend dans l'affaire des certificats de nationalité sénégalaise vendus à des étrangers, qu'un membre présumé de Daesh est parmi les bénéficiaires. Fouad Choui qui a livré le certificat a été lui arrêté par la SR depuis août 2020. Le cerveau Abdel Ahad Han, archiviste au service des affaires civiles et du Sceau, est toujours en fuite à l'étranger selon Libération, qui informe de l'ouverture d'une information judiciaire pour activités terroristes, apologie du terrorisme, faux et usage de faux. Et sur la menace terroriste au niveau des frontières, Réoumi Quotidien explique dans sa livraison du jour pourquoi le Sénégal redoute la contagion djihadiste. Sud Quotidien pendant ce temps se penche sur les arrestations tous admis des militants et sympathisants de PASTEF et voit par conséquent Sonko sur les pas de Khalifa. Hélas, détecte de l'électricité dans l'air avec la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Si on en croit ce journal, frappe, France dégage et PASTEF compte marcher vers le palais. L'État, de son côté, positionne des anti-MT au niveau des ronds-points, renseigne ce journal. Le journal 24 parle de violences d'État contre des citoyens désarmés et titre « La tyrannie du silence ». Dans les colonnes de ce même quotidien, Moustapha Diarraté soutient que l'apologie de la résistance à l'oppression n'est pas un délit. Hélas, quotidien en nous compte l'histoire des trois têtes brûlées qui organisaient la résistance dans l'affaire Ousmane Sonko. Il s'agit de Guimari Usagna, Hassan Diouf et Kledor Sen. Sonko, lui, sera fixé sur son sort ce vendredi. Ici, concernant la levée ou pas de son immunité parlementaire, informe aussi l'État quotidien. Et vendredi devra être le jour de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'affaire Suite Bouti, où le leader politique Ousmane Sonko est accusé par la masseuse Adjassar d'avoir abusé d'elle. Une affaire à forte connotation politique du fait de la stature de mise en cause, mais aussi des soupçons de manipulation politique ayant abouti à plusieurs arrestations, dont les rangs du parti PASTEF pour divers délits connexes à l'affaire. Et selon toute vraisemblance, l'immunité du député sera levée lors de la séance plénière prévue ce vendredi, selon Hassan Somb, qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien, et annonce le droit après la politique. L'État de droit et les soubresauts politiques intéressent justement enquête qui voit la justice à l'épreuve des tensions. Pendant ce temps, dans l'AS, la Sénat exprime des vœux pieux aux auditeurs du fichier pour restaurer la confiance entre acteurs politiques. Et dans 24 heures, le Sud-Est ESR qualifie l'affirmation de Cheikh Omar Han de diffamation envers la communauté universitaire, suite à la déclaration du ministre sur les Masteux. Sur l'affaire Serenboup, chambre de commerce de Dakar, Likotidien informe que le patron du CCBM a été débouté par le tribunal. Réoumi, qui livre la même information, rappelle que Serenboup réclamait 1 milliard de francs CFA. Pendant ce temps, libération signale Clean Oil, éclaboussée par une affaire de vol de carburant à Seine-Stock. En Ligue des champions, Real et City ont un pied en quart. Rapporte Stade, le quotidien du sport, qui revient sur les huitièmes de finale allée. En lutte, Sonolombe se demande si l'acte d'eau et humain vont-ils régaler le public à l'occasion du premier choc après 11.